Je suis Milder Villegas, directeur général de PhilAction. Ça fait une dizaine d'années que je suis directeur général de PhilAction. PhilAction existe depuis 20 ans. Je suis accompagné aujourd'hui, qui va parler avec moi un peu plus, Marie-Eve Ploutier. Elle est la plus ancienne chez PhilAction. Elle a presque 20 ans chez PhilAction. Elle est coordonnatrice administrative. C'était la personne en contact, mais je vais le laisser tantôt se présenter. Il y a Napoline Boisnot. C'est celle qui s'occupe de tout ce qui est la promotion toutes ces communications, puis celle qui est en lien avec tous les pôles, notamment les pôles d'économie sociale au Québec pour la tournée d'Inogec Relance. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Puis j'ai oublié d'entrer de jeu, j'aurais dû vous le dire, un immense merci d'avoir accepté notre invitation, évidemment. Très hâte d'entendre parler particulièrement du programme Inogec. Alors, peut-être Marie-Eve ou Pauline, je ne sais pas laquelle des deux veut se présenter en premier. Oui, je peux y aller. Alors, Mida m'a vieillie un petit peu. Donc, Marie-Eve Ploutier, ça fait 16 ans que je suis chez PhilAction. Un jour, 20. Je suis coordonnatrice. Je m'occupais auparavant beaucoup des fonds pour les femmes entrepreneurs que nous avions. Maintenant, un petit transfert vers les fonds touristiques. Et c'est moi qui vais devenir justement la porte d'entrée maintenant pour tout ce qui est des projets Inogec qu'on va vous présenter tout à l'heure. Super. Merci beaucoup. Donc, Pauline Boineau, moi, je suis coordonnatrice aux communications chez PhilAction depuis un peu plus de cinq ans maintenant. Donc, je m'occupe de tout ce qui est la promotion, la diffusion de l'information. Et aussi, c'est moi qui étais en charge de… C'était moi la porte d'entrée d'Inogec avant que ce soit Marie-Eve qui s'en occupe. Donc, pour le volet général depuis 2017 maintenant. Donc, je vais continuer à m'occuper de tout ce qui est des communications d'Inogec. Et c'est Marie-Eve qui va recevoir les demandes et les questions. Et toute la partie plus, on va dire, quotidienne de la gestion d'Inogec. OK. Super. Bon, bien, écoutez, un immense merci. Puis, sans plus attendre, je vous laisserai, M. Villegas, partir votre présentation. Julie, j'imagine qu'il peut faire un partage d'écran? C'est supposé, oui. OK. Il risque de désactiver, alors. Ah, bien voilà, il apparaît. Super, oui. Voilà, vous voyez l'écran, oui. Donc, PhilAction, je disais, bon, je suis le directeur général, mais PhilAction existe depuis 20 ans. Nous, on finance, comme on dit là, les entreprises d'économie sociale partout au Québec. Ici, depuis 20 ans. Donc, plein de présentations, on va laisser passer. PhilAction est un fonds d'impact. Auparavant, on parlait d'un fonds de développement. Par ailleurs, on va vous faire parvenir la présentation. Alors, ne vous en faites pas. La présentation vous sera envoyée. Donc, au fonds d'impact, on est présents dans les 17 régions. Bon, on exagère un peu. On est, je pense, dans 15. Puis, il y en a des temps que, surtout, en ce qui concerne le Grand Nord ou la Côte-Nord, c'est un peu plus… Il y a moins de projets. Il y a des périodes dans lesquelles on n'est pas mis. Mais on prétend, puis on essaye d'être présents dans les 17 régions du Québec. PhilAction a été créée, bon, entre autres, pour le financement d'entreprises d'économie sociale, mais aussi les PME dans tous les autres domaines. Notamment, là où on est très présents ou présents dans notre portefeuille, c'est dans le domaine de la culture, le tourisme, et ainsi que les entrepreneurs et la diversité. Également, ça, c'est le financement direct. On a un autre volet, ce qu'on appelle la finance inclusive, dans lequel on capitalise, puis on gère des fonds d'investissement pour populations non-déservies ou mal-déservies. Marie-Ève parlait tantôt qu'auparavant, on était très impliqués au niveau des femmes et soeurs. D'ailleurs, avant la fusion, on était présents dans 16 des 17 régions du Québec. On était ceux qui capitalisaient les fonds d'investissement dans 16 des 17 régions. PhilAction existe, où on est capable de faire du financement. C'est grâce à la force du réseau. PhilAction a développé partenariat, donc, où on travaille en partenariat avec les autres organisations, toujours en complémentarité. Si je regarde notre portefeuille, 90 % des projets que nous finançons sont en partenariat ou en lien ou référé par d'autres organisations qui sont dans le milieu. Tantôt, je parlais des marques. Oui, effectivement, historiquement, au niveau de l'économie sociale, un des partenaires principaux au niveau des PhilAction, c'était l'investissement au Québec. Aussi, on a la Caisse d'économie solidaire, puis les autres outils de développement économique qui existent ici au Québec. Donc, le financement, c'est en collaboration, en complémentarité. On est une petite équipe, quoiqu'on couvre le Québec et plus, 17 employés. On a du bureau permanent ou physique, si vous voulez, puis on a un bureau satellite. On est en train d'entrevoir, d'ouvrir un deuxième bureau satellite. Le bureau, c'est Montréal, comme secoursal, puis le siège social est à Québec. Le bureau satellite se trouve en Estrie, puis le prochain qu'on a d'entrevoir, c'est peut-être à Trois-Rivières. Donc, la moitié de l'équipe, à peu près, est à Montréal, puis l'autre moitié est à Québec. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, le monde qui est présent de PhilAction, Marie-Ève est postée à Québec. Moi et Pauline, on est à Montréal. Donc, à partir de ces deux bureaux, plus les bureaux satellites, on couvre toutes les régions du Québec. On est principalement connus ou, comment est-ce qu'on se présente toujours, pour faire des prêts entre 50 et demi-million de dollars. Toutefois, on ne le dit pas toujours, mais c'est une possibilité. On peut aller jusqu'à un million pour les projets d'économie sociale. Évidemment, quand on arrive à un million, c'est parce qu'on a déjà une première intervention. Donc, il y a une deuxième intervention dans laquelle on peut se rendre à un million. C'est pour la croissance encore beaucoup plus grande. Mais en général, c'est entre 50 et demi-million de dollars. Nos prêts sont soit à court terme ou long terme, avec garantie, sans garantie, crise rétractive, achat d'action, ou même, bon, on donne des moratoires. Donc, c'est toujours en fonction des besoins des entreprises. Il y en a certains secteurs ou créneaux dans lesquels les entreprises ont besoin de moratoires à certains moments de l'année. L'exemple, c'est le tourisme, que certaines périodes de l'année ne sont pas très occupées ou il y en a moins de flux de trésorerie. Puis, on est flexible, donc il peut y avoir des moratoires. Ça peut être parfois aussi au début de la démarche. C'est-à-dire, on est toujours ouvert, on travaille en fonction des besoins des entreprises. Les prêts peuvent être jusqu'à 7 ans, sauf que lorsqu'il y a des prêts beaucoup plus importants et lorsque le paiement peut être assez important, on peut amortir les prêts 15-20 ans, selon, encore une fois, les besoins de l'entreprise. Au bout de 7 ans, on fait un prêt de 7 ans ou 5 ans, mais un amortissement de 20 ans. Donc, au bout de 5 ou 7 ans, on réglige aussi les prêts ou on fait participer d'autres partenaires. On finance la croissance ou l'expansion, la constitution relève d'affaires. Donc, on en a quelques projets de relève d'affaires, d'ailleurs, dans lesquels on a participé. Ou dans le coin droit à go en bas, la prise de participation par des employés. Donc, il y en a eu certaines transformations ou prise de participation par les employés, donc par les biais des coopératives, des travailleurs actionnaires. Encore une fois, on en a quelques exemples dans notre portefeuille. On finance les projets d'exportation, achat des équipements, développement de nouveaux marchés. En termes de fonds, je disais tantôt qu'on gérait des fonds. Un de ceux-là, c'est le fonds de tourisme. Ça, c'est le deuxième fonds. La première, on a tout appuissé les sommes l'année passée. Donc, depuis, je pense, octobre, novembre de l'année passée, on a lancé un deuxième fonds. Ça, c'est un partenariat avec le ministère du Tourisme. Encore une fois, c'est un fonds de 11,5 millions. Ce sont des prix entre 50 et 1,5 million de dollars. En général, quand on entend le domaine touristique, on dit que c'est un secteur ou un créneau industriel qui est très problématique par le temps qui court. Ce n'est pas le cas dans notre portefeuille. Pourquoi ? Parce que dans le fonds de tourisme, en fait, ça s'appelle le fonds pour le développement des entreprises touristiques, mais pour faire court, j'ai des fonds de tourisme, on finance surtout tout ce qui est compléter l'offre touristique dans les différentes régions ou même prolonger les périodes d'exploitation des entreprises. On en a à 92 % des projets financés au niveau du tourisme, c'est à l'extérieur de Montréal et Québec. Donc, on est vraiment présents partout au Québec. Toutes les régions qui sont en développement au niveau touristique, on est présents. Donc, pourquoi est-ce que dans Montréal-Saint-Denis ? Parce que ça vise à compléter l'offre touristique puis prolonger les périodes d'exploitation par de nouveaux services et non pas concourcer déjà les services existants au niveau du tourisme. Donc, le tourisme au Québec, à l'extérieur des grands centres, se porte bien, donc notre portefeuille se porte très bien. On a aussi deux fonds pour l'inclusion financière, donc le fonds afro-entrepreneur qui s'adresse aux gens des communautés noires, puis le fonds mosaïque qui s'adresse aux autres communautés. Encore une fois, ce sont des prix entre 50 et un demi-million de dollars pour les mêmes raisons ou le même type de financement que je disais tantôt. Parlons d'Inogec brièvement, la partie historique, puis après ça, je laisserai Marie-Ève parler d'Inogec relance, ce qui nous occupe, pourquoi on se rencontre aujourd'hui. Inogec, nous avons créé en 2017 grâce à la contribution financière du ministère de l'économie, l'innovation, fonds d'action, fil d'action et la Caisse d'économie solidaire. Dans Inogec, volet général, si vous voulez, en 2018, PME Montréal, en fait, c'est la ville de Montréal, par les biais de PME Montréal, c'est joint à Inogec. Inogec, jusqu'à aujourd'hui, s'offre dans le volet relance, c'est un fonds ou une souvention d'appariment. Pour un dollar qui vient du ministère, de la communauté, il doit avoir un dollar. Donc, c'est pour ça que la ville de Montréal, par les biais de PME Montréal, pour financer les initiatives de Montréal, c'est joint à Inogec. L'objectif d'Inogec, c'est de financer les services conseils, surtout en stratégie d'analyse, pour les entreprises d'économie sociale. Donc, Inogec, surtout, volet général, c'est toute la partie stratégique. On couvre toutes sortes d'activités, que ce soit au niveau de la planification stratégique, plan d'affaires, diagnostic organisationnel, études de marché, etc. Donc, tout ce qui est des besoins stratégiques dans une entreprise d'économie sociale, Inogec est capable de les financer. À ce jour, ou en fait, parce que c'est par année, jusqu'à l'année passée, au niveau du volet général, on a reçu 153 projets, on a financé 112 projets. Le coût total des interventions, c'était de 4,2 millions, et les subventions que nous avons accordées, c'est 926 000 $. Donc, là, je vais donner la parole à Marie-Ève pour parler du volet relance. Marie-Ève? Merci, Mildar. Alors, la plupart d'entre vous doivent connaître, justement, le Inogec régulier qui existait déjà, qui, on l'espère, pourra être lancé dans quelques semaines aussi. Par contre, celui qu'on a lancé dernièrement, c'est un nouveau Inogec qui s'appelle Inogec Relance, qui permet toujours aux entreprises collectives de s'inscrire pour avoir droit à une subvention. Mais pour le Inogec Relance, l'entreprise doit vraiment avoir été impactée par la crise sanitaire. Donc, impactée très fortement, soit très négativement ou très positivement. Alors, c'est pour les OBNL, les coopératives et les mutuelles encore qui ont rencontré, justement, des défis durant la pandémie. Pour ce qui est des entreprises qui ont eu de la difficulté, donc qui ont eu des résultats très négatifs, on demande d'avoir au moins trois années d'opération. Pour ceux qui ont connu vraiment une croissance accélérée pendant la crise, donc qui ont fait des ventes extraordinaires, qui ont offert des services encore plus que toutes les années précédentes, on demande au moins un minimum de 12 mois d'opération. Alors, le Inogec Relance, excusez-moi, se divise en deux phases. Donc, dans le Inogec Réulier, on va aller subventionner une intervention. Dans le Inogec Relance, on va y aller en deux phases. Donc, la première phase va être une première intervention qui comprend soit un diagnostic d'entreprise, une évaluation ou un audit. Cette partie-là va être financée jusqu'à 80 % du coût d'intervention, un maximum de 10 000 $ qu'on va pouvoir offrir en subvention. Par la suite, lorsque cette première phase-là est terminée, on va pouvoir passer à la deuxième phase, donc la réalisation du plan d'action qui a été déterminé dans la première phase. On va avoir un petit peu plus, justement, de subvention pour cette partie-là, donc toujours un maximum de 80 % de l'intervention qu'on va aller financer, mais jusqu'à un maximum de 30 000 $ qu'on peut offrir. C'est important de savoir aussi que le coût d'intervention ne peut pas être subventionné plus que 80 % par des aides gouvernementales, dont nous faisons partie, bien évidemment. Alors, c'est sûr que s'il y a d'autres aides gouvernementales qui sont déjà proposées dans le dossier, nous, on va venir combler juste la petite partie qui manque à ce moment-là pour se rendre à 80 %. Je vois des questions qui passent, on va les prendre peut-être juste un petit peu plus à la fin de la présentation. Gardez vos questions, on va pouvoir y répondre. Donc, on peut passer à la prochaine. Alors, dans la deuxième phase, on va aller voir, on va aller plus cibler, justement, de l'accompagnement. Donc, tout ce qui va être la comptabilité, les ressources humaines, la communication, tous les types d'interventions qu'on peut retrouver, on va pouvoir aller les financer dans la deuxième phase. Alors, pour faire la demande, bien, ça va être la même chose, Innogec relance ou Innogec régulier. Vous allez aller sur le site Internet d'Innogec. Il va y avoir les formulaires qui sont disponibles pour pouvoir faire la demande. Donc, c'est des formulaires spécifiques, alors il faut choisir le bon fond pour lequel on veut s'inscrire. C'est simplement remplir le formulaire, nous envoyer tous les documents qui doivent être annexés. On fait ça en une seule fois, on envoie tout à l'adresse d'Innogec. Et puis, c'est moi qui vais recevoir les demandes. Donc, s'il y a quoi que ce soit, des fois, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des clients qui ont des questions, vous pouvez me les envoyer, ça va me faire plaisir aussi de pouvoir leur répondre. Je vais vous parler brièvement du volet général, encore une fois, parce qu'à venir, on est à quelques jours, peut-être un couple de semaines maximum, qu'on va relancer, Innogec, volet général. On dit, ça s'adresse aux entreprises d'économie sociale. Ou l'autre particularité, ça s'adresse aussi aux promoteurs ou aux groupes qui veulent mettre en place une nouvelle entreprise d'économie sociale. On a déjà financé dans le passé certaines régions ou certaines villes dans lesquelles on voulait créer une coopérative de solidarité. Donc, il y en a plusieurs organisations qui sont mises ensemble. Donc, ça prend un porteur, mais on finance ce type d'initiative aussi pour les démarrages. On le dit pour faire quoi ? L'ensement de nouvelles entreprises pour la ration de nouveaux produits. Tous les besoins qui pourraient en avoir, comme je disais, stratégiques au niveau d'une entreprise d'économie sociale. Peut-être amélioration des processus, nouveau modèle d'affaires. Plan d'affaires, tout des marchés, analyse des coûts de production, on a déjà financé dans le passé. Planification stratégique, il y en a eu quelques-uns. Stratégie, financement, ça, il y en a moins, mais oui, on a déjà aussi financé. Donc, tout ce qui est stratégique pour une entreprise d'économie sociale, on peut le financer dans le cadre d'une ingénie que pour le général. C'est moins généreux, mais pas si pire quand même, que le volet relance, dans lequel le volet général, c'est au maximum de 15 000 $ ou 40 % des frais d'honorière d'intervention. Encore une fois, c'est la même politique lorsqu'on a des sommes du gouvernement, mais l'aide gouvernementale du Québec ne peut pas dépasser 80 % du coût total de l'intervention. À noter, les projets, dans tous les énergies, que ce soit général ou volet relance, doivent, on souhaite, au tout de moins, que viennent des entreprises d'économie sociale, donc les consultants qui soient des entreprises d'économie sociale. Les autres types d'entreprises, ce qu'on appelle la capital action, sont admissibles sur certaines conditions. Toutefois, on doit toujours justifier les choix pourquoi est-ce qu'on prend une entreprise d'économie sociale, puis on prend une entreprise de capital action et non pas une entreprise d'économie sociale, ou le vice-versa, je pense que je me suis mêlé. Mais peu importe, il faut qu'il soit une entreprise d'économie sociale, si on prend un capital action, il faut le justifier. Comment on justifie ? Dans certains cas, dans certaines régions, le type d'expertise à rechercher n'existe pas ou pas beaucoup accessible, donc oui, ça, c'est une bonne raison. Dans d'autres cas, on a vu que ça fait trois ans qu'ils ont un gros projet, ils sont en train de travailler par une série de projets dans l'entreprise, puis on nous demande de financer un aspect de ce projet, donc ça pourrait être justifié. Mais en cas général, on souhaite, on désire, que ce soit des entreprises d'économie sociale qui sont les consultants. Également, les consultants bénéficients ou n'appui financier de l'État pour cette partie ou pour la partie qui lui a demandé le financement, mais sont exclus. L'exemple qui vient à l'esprit, c'est toujours les CRDQ. Le CRDQ, il donne des services au niveau des coopératives, maintenant c'est beaucoup plus large, mais les CRDQ, il y en a, sont financés pour un type d'intervention, mais pas pour l'ensemble des interventions. Donc, la partie externe pour laquelle ils ne sont pas financés, CRDQ, ou ça peut être même un pôle d'économie sociale qui donne des services qui sont en dehors du financement du gouvernement, oui, ils peuvent être les consultants, comme on dit. Critères d'évaluation, respect des conditions d'admissibilité, apport réel, c'est-à-dire l'importance relative, en fait, du financement dans l'ensemble des projets. Pourquoi est-ce qu'on écrit cela ? C'est qu'on a déjà reçu dans le passé des demandes dans lesquelles on en a des entreprises d'économie sociale qui sont assez riches, quand il y a un 3-4 millions comme surplus cumulé, admettons qu'un 15 000 $, ça devient comme minime dans l'ensemble de l'ordre. On regarde aussi c'est quoi l'impact de l'entreprise ou du projet, dans le cas de l'entreprise ou de la région, que ce soit au niveau social, culturel, économique, soit pour l'entreprise, soit pour la région, évidemment, puis les chances du succès du projet. Très important, au tout début, il n'était pas très connu une OJEC, il est de plus en plus, puis avec les tournées qu'on fait, on le sera davantage. On a un budget limité, dans le cas d'une OJEC relance, c'est un peu plus grand, on en a 3 millions de dollars. Dans le cas d'une OJEC volée générale, on a un potentiel jusqu'à 1 million de dollars par année. Ça, c'est tout, comme je l'ai dit, c'est un fonds d'appariment, donc pour chaque dollar qui vient de la communauté, on peut en avoir un dollar de la part du ministère de l'économie et de l'innovation. compte tenu que c'est un budget limité, on ne finance pas automatiquement tous les projets ou jusqu'au maximum qui est demandé. Tout dépend, évidemment, du budget ou en quel état de l'année on est rendu. Des exemples, rapidement, Grand Costumier à Montréal, ça, c'est une entreprise. En fait, c'était Radio-Canada qui avait tous ces costumes qu'ils voulaient comme, je ne sais pas, les donner ou les vendre, je ne me rappelle pas, mais des organisations de Montréal sont mises ensemble, notamment avec PME Montréal, avant s'appelait CLD, du centre de plateau Montréal, je pense. Puis, on crée une entreprise d'économie sociale qui s'appelle les Grand Costumier. Donc, ils donnent des services aux grands firmes, mais au départ, c'est une entreprise d'économie sociale. Poisson ATT, c'est une entreprise nouvelle, une coopérative à Québec, dans laquelle ils font la pisciculture, puis ils font pousser des légumes, mais en ayant comme la pisciculture, puis les légumes, mais aussi en utilisant la géothermie. Donc, ça, c'est une nouvelle coopérative qui est née. On a financé la dernière fois, la dernière année, dans une OJG Bollet générale. Son mère, Vézant-Paul, ça, c'est un couvent de franciscaines de Marie. Donc, c'est une entreprise, encore une fois, qui se dévient, une entreprise d'économie sociale de mémoire. C'est une OVNL dans laquelle on va faire une maison d'hébergement pour personnes à des besoins spécifiques. Sur FM, c'est une radio en Gaspésie. Donc, c'était pour faire une planification stratégique. Ça, ça fait longtemps que ça existe comme entreprise, c'est un processus de planification stratégique. Donc, ça, c'est tout ce qu'il y a au niveau de la présentation. Puis maintenant, peut-être, on pourrait passer aux questions. Oui, absolument. Un gros merci. Contente de voir que relance est autant pour impacter positivement que négativement. C'est intéressant d'avoir les deux volets. Dans le chat, il y avait évidemment Pascal qui s'est joint à nous, qui est conseiller aux entreprises pour la MRC de l'Érable, qui demandait si on allait avoir la présentation et on lui a répondu. Puis, il y a Karine aussi qui posait la question par rapport à Innogec Général, si c'était autant pour les entreprises en restructuration qu'en démarrage. Et moi, je me suis permis de répondre oui, mais je ne sais pas si je peux faire des erreurs. Oui, dans le fond, l'Inogec Général est pour l'ensemble, autant le démarrage que les entreprises qui sont actives. C'est juste que pour relance, on va demander qu'il y ait au moins un minimum de 12 mois d'opération. On n'ira pas dans le démarrage. Moi, j'avais une question, si vous me permettez. Par rapport aux firmes que vous priorisez, évidemment, on est bien heureux de voir que ce sont celles de l'économie sociale. Mais disons qu'on est dans une région où c'est un secteur peu occupé par les entreprises d'économie sociale. Est-ce que vous avez répertorié des firmes avec Bonhomme-Allain, avec qui vous avez travaillé, que c'était positif et qu'ils peuvent étendre un peu leur marché et étendre un peu leur offre de services à d'autres régions? C'est sûr que si vous allez… Ah oui, allez-y, Mida. Oui, bien en fait, on n'est pas allé jusqu'à là. Avant, on n'en avait pas. Mais là, dans le site web aujourd'hui, si vous voulez, dans le site web, il y en a une liste de consultants. Donc, les consultants qui ont été utilisés par les entreprises d'économie sociale dans le passé, on les a invités à nous donner les informations puis on les a présentés. Donc, ça, c'est un botin qui grandit jour à jour. Donc, dans votre région, si vous en avez des entreprises d'économie sociale qui donnent des services qui peuvent être consultants, certainement, on pourrait les intégrer dans ce botin-là. Parfait. Merci. Est-ce que… Bonjour, Antoine. Je vois Antoine qui s'est joint à nous. Est-ce que vous auriez des questions pour nos invités? Oui. Présentation très claire, par ailleurs. Puis, moi, je vous rappelle que les produits de PhilAction sont dans notre répertoire des sources de financement pour l'économie sociale. Rappelle-moi, Julie, je crois aussi qu'on avait ajouté Inogec. Inogec a été ajouté, mais peut-être pas encore Inogec relance. Il faut faire notre mise à jour avec cette nouvelle annonce-là. Oui. Mais la personne contacte là-dessus, voyez-vous, c'est Pauline qui va rentrer en contact, parce que, bon, jusqu'à l'année passée, on n'avait pas de site web. Là, on a créé un site web dans lequel on a beaucoup plus d'informations au niveau des Inogec. En fait, ce qu'on vous dit, ce sont des éléments qui se trouvent déjà dans le site web. Puis aussi, on a créé ou ça a bâti à chaque jour en fonction des questions que nous recevons ou, en fait, que Marie-Ève reçoit ou des rencontres dans lesquelles nous, on participe comme celle d'aujourd'hui. Puis on remplit, on fait grandir aussi le foire aux questions. OK, super. J'ai M. Michaud qui a levé la main. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une question. Moi, je représente une organisation Execo qui agit beaucoup dans le champ de l'inclusion sociale par l'économie sociale. Et ce qu'on observe avec la pandémie, c'est vraiment une fracture du tissu social, une hausse des inégalités, des enjeux de justice sociale qui sont de plus en plus marquants. Je vais savoir comment et est-ce que ces critères, ces éléments-là, ces mutations-là sont prises en compte ou sont recevables sous l'angle de Inogec Relance, puisque ça a beaucoup affecté, de mes observations, les entreprises qui agissent dans ce secteur-là. Et ça les oblige à des transformations, à des restructurations, à des enjeux de développement de capacité et autres. Est-ce que c'est des choses qui sont moins de l'ordre économique? Est-ce que c'est recevable pour le fond? Deux choses. Bien que nous soyons sensibles, d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons toute une section d'inclusion financière pour s'adresser notamment aux entrepreneurs, la diversité ou même au niveau des femmes entrepreneurs. Malheureusement, le financement que nous avons, ça vient lié à un ministère. Puis le ministère qui finance ça, c'est l'économie et l'innovation. Donc, ils sont reliés aux entreprises d'économie sociale selon la définition du ministère de l'économie et de l'innovation. Donc, s'il y a des activités d'inclusion sociale, mais ce sont des activités économiques, par exemple, excusez-moi les exemples, je ne connais pas beaucoup d'autres régions, peut-être j'aurais dû me préoccuper davantage, mais quand je vois, par exemple, soit en Montréal ou au Québec, j'en ai vu des restaurants populaires dans lesquels il y a un service traiteur ou des friperies dans lesquelles font l'inclusion sociale mais ont des activités économiques, ce type d'entreprise, oui, ont accès. Mais si juste, pas juste au sens négatif, mais leur but principal ou presque unique, c'est l'inclusion sociale, mais ça ne rentre pas dans les crises. Je simplifie là, mais ça ne rentre pas dans les critères du ministère de l'économie et de l'innovation, parce que c'est le ministère. D'ailleurs, un élément qu'on n'a pas touché, puis je reviendrai à votre point, c'est toute la question du numérique. Voyez-vous, même à l'intérieur du ministère de l'économie et de l'innovation, il y en a tout un secteur qui s'occupe du numérique. Dans le cas d'Ignogec, on accepte les demandes qui sont dans le numérique, mais on va se poser la question si ce n'est pas plutôt l'autre secteur du ministère qu'elle finance, mais ça, on va le faire en discussion lorsque vous posez des questions, par exemple, à Marie-Ève. Donc, pour finir, ce que je disais tantôt, c'est le ministère de l'économie et de l'innovation qui s'occupe d'entreprises économiques sociales. Je ne connais pas si dans les ministères, dans les autres ministères, par exemple, le ministère de la solidarité sociale, s'il y en a des programmes similaires à l'économie sociale. Mais celle-ci, c'est pour l'économie sociale. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour nos invités? Je ne vois pas. Ah oui, Tabata. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais juste avoir un peu plus de précision. Je voulais savoir si la gouvernance démocratique, il me semblait que ça faisait un peu partie des thématiques qui sont abordées par Inogec, mais je voulais savoir un peu plus, par exemple, soit pour une entreprise qui se crée et qui voudrait un peu mieux cibler qui doivent être les parties prenantes, qui doivent faire partie du conseil d'administration, qui doivent faire partie des membres, ou une entreprise qui est déjà créée depuis quelques années et qui est peut-être en phase de changement d'échelle ou de transformation, qui voudrait un peu redéfinir justement sa gouvernance démocratique et qui est peut-être dans une phase de tension. Est-ce que ça, c'est le genre d'accompagnement qui peut être financé par Inogec? Dans le cas de volet général, oui, vous l'avez bien dit, notamment la gouvernance. Je dis notamment parce qu'on a l'emphase sur les autres éléments, mais oui, la gouvernance, c'est un élément majeur là-dessus. C'est pour ça que dans ma présentation, dans le volet général, je disais que oui, ça pourrait être même le démarrage d'une entreprise. Le démarrage d'une entreprise, l'un des premiers éléments qu'on regarde, c'est quoi la structure de gouvernance de l'entreprise? Oui, on finance, puis on a financé beaucoup dans le passé aussi. Dans le cas de volet relance, c'est possible dans la mesure où on est capable, ça fait partie d'un tour où, par exemple, à cause de la pandémie, toute la structure de gouvernance pourrait que la raison a été défaite, puis il faut refaire, il faut redéfinir, oui, ça pourrait rentrer dans le relance. Mais il faut que ce soit relié à la pandémie. Ce qu'on a vu dans, parce que d'ailleurs, la date de tombée, c'était le 15 mai, on est en train d'analyser, évaluer les projets. On s'attendait à une dizaine de projets parce qu'on avait donné juste une semaine, je pense, ou une semaine et demie pour présenter des demandes. Mais finalement, on a reçu une trentaine de demandes. Donc, il y en a eu beaucoup de demandes, même si la période était courte. La prochaine, c'est le 4 juillet, je pense, la date de tombée. Je reviens à pourquoi je mentionne tout ça, c'est que dans les éléments qu'on a reçus, dans les projets qu'on a reçus, on a remarqué que dans certains cas, la problématique, c'est pas une problématique de relance, c'était une problématique structurelle qui venait plus longtemps au niveau des entreprises. C'est évident que si on regarde cela, c'est pas pour une augec relance, ça va être plutôt une augec régulier. Avant la pandémie, c'était déjà mal en point. Avant la pandémie, la gouvernance ou autres aspects étaient mal en point, mais c'est pas nécessairement la relance. Merci. Je sais que PhilAction travaille en étroite collaboration, évidemment, avec le RIRS et avec Investissement Québec. Puis nous, on a l'habitude aussi, quand c'est possible et favorable pour l'entreprise, de faire des réseaux express avec l'ensemble des partenaires. J'imagine que ça reste toujours dans l'écosystème des outils financiers, cette philosophie de travailler de façon globale et faire des interventions les plus optimales possibles. Je vois un oui de M. Villegas. Oui, ça me permet de dire oui, certainement. C'est pour ça, deux choses que j'ai dit depuis tantôt, puis je vais renchérir là-dessus. Une, la première, c'est qu'on travaille en complémentarité. Donc, c'est un premier réseau. J'ai dit 90 % de nos financements, c'est parce qu'il y en a d'autres partenaires qui nous sont référés ou sont présents de l'attente. Donc, ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, quand je dis présenter les entreprises, toujours en fonction de quels sont les besoins de l'entreprise, qu'est-ce qui est meilleur pour l'entreprise. Ça a déjà arrivé là, de dire à ces entreprises, de dire peut-être qu'on n'est pas le meilleur partenaire là-dessus. Ou dans d'autres, dire, Marc et là, avec Investissement Québec, on va le faire conjointement, Paris, passe-suit, ou avec la caisse, ou avec le risque ou la fiducie dans laquelle on va travailler ensemble et tout sur un projet. Ce qui nous intéresse, c'est la réussite du projet, puis en fonction de ça, on va s'adapter. Puis, historiquement, on a modulé même nos conditions pour en avoir une seule, quelque chose plus simple au niveau de l'entreprise d'économie sociale. Donc, oui, oui, trois fois, oui, oui, parce que c'est un réseau, oui, parce qu'on pense à l'entreprise, puis oui, on peut changer des choses pour être toujours dans le bénéfice de l'entreprise. Donc, comme par exemple, je voyais quand même certains rapprochements au niveau des outils, notamment du risque pour l'émergence ou évidemment le prédémarrage, l'aide technique, tout ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'une entreprise qui aurait un projet, on peut compter sur vous, finalement, pour départir lequel des outils serait plus optimal pour l'entreprise? Bien, lorsqu'on va analyser le projet, on va voir est-ce qu'on est le meilleur ou si on doit appeler d'autres partenaires. Mais plus souvent qu'autrement, je dis c'est parce qu'il y a une référence déjà ou parce qu'un autre partenaire est déjà là. Mais la réponse est oui, mais c'est dans son, on regarde dans son totalité, oui. OK, super, merci. Est-ce que j'avais d'autres interrogations par rapport au, vous savez, bon, là, c'est enregistré, donc on ne perd pas l'information. Vous allez recevoir le PowerPoint qui nous a été présenté. Je retiens aussi, évidemment, un projet de relance fort intéressant, notamment pour ce que je vous disais tantôt, autant de dire impacté positivement, négativement. Je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux regards dans ce contexte de pandémie. Puis, bon, relance, je veux dire, l'inogec général, on devrait avoir une annonce, j'imagine, avant les vacances pour l'été. OK, super. C'est très bientôt, sans rentrer dans le secret d'État, où on est en train de regarder les dernières virgules du contrat. Parce que chaque année, on signifie un contrat, mais chaque année, on peut financer. Donc, dans une semaine, deux semaines maximum, peut-être on aura une annonce là-dessus. Super. Parce que souvent, il y en a des choses qu'on parle, mais on oublie. Marie-Ève, s'il y a des choses qu'on devrait parler ou qu'on n'a pas parlé. Excusez-moi, Chantal. Non, c'est parfait, parfait, parfait. Marie-Ève? Non, je pense qu'on a fait le tour, justement. Peut-être juste rappeler que la prochaine date pour l'inogec relance, c'est le 4 juillet pour les dépôts. Donc, si vous avez des clients, des fois, si vous voulez avoir de l'information, on acceptera les projets jusqu'au 4 juillet pour pouvoir donner une réponse avant les vacances de la construction. C'est possible à tout le monde. Et puis, dès que nous aurons la date pour l'inogec standard, elle sera envoyée dans notre infolette et elle sera aussi mise sur notre site Internet avec le formulaire pour pouvoir remplir le tout. Mais dans tous les cas, Marie-Ève, si vous en avez des questions ou des doutes, vous appelez Marie-Ève, ses coordonnées sont dans le site web. On pourrait les mettre dans la présentation qu'on va vous envoyer. Je pense qu'elle va se faire un plaisir de vous répondre à vos questions. Nous, on s'est donné comme défi d'essayer de répertorier, comme je vous disais tantôt, le plus possible les sources de financement pour l'économie sociale. Puis on a le niveau local, régional, mais on essaie de mettre, évidemment, pas on essaie, on met aussi le provincial. Puis notre objectif n'est pas de présenter tous les fonds, je veux dire, le détail des fonds, mais plus d'avoir des mots-clés pour titiller les gens, pour qu'ils aillent vers vos sites. Ça fait que si ça vous va, Mme Cloutier, je vais peut-être vous relancer pour dire est-ce que vous trouvez que notre synthèse d'Inogec, filaction d'Inogec et d'Inogec Relance est appropriée comme bon teaser, comme on dit, pour réussir à intéresser les gens, à aller voir un peu plus loin puis à essayer d'explorer pour leur entreprise. Oui, il n'y a pas de problème, je m'enverrai ça. Merci. Est-ce que ça fait le tour pour tout le monde? Est-ce que c'est, oui, c'est bon? Un immense merci de votre présence à tous et toutes. Vraiment très contente de voir autant de partenaires de l'écosystème. Donc, et puis évidemment, c'est des outils supplémentaires, c'est des outils extrêmement structurants. Puis on travaille toujours en réseau express et donc, je pense qu'on a des mécanismes de collaboration qui permettent d'optimiser l'intervention auprès de nos entreprises. Autant se faire ce peu, évidemment, parce que le département des miracles n'est pas encore tout à fait créé, mais voilà, on essaie de faire au mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada